C'est le moment des déclarations comptables et tu as dû te rendre compte que ton comptable te coûte une blinde et qu'en fait il te demande quand même de faire beaucoup de travail. Tu dois lui transmettre les factures, tu dois tout scanner, tu dois les classer et tout lui transmettre et lui, il va pouvoir établir ton bilan comptable. Eh bien, si tu es dans ce cas de figure, si ton comptable te coûte une blinde et que tu cherches une solution, suis bien cette vidéo jusqu'au bout parce que j'ai trouvé la solution idéale et moi-même j'utilise ce nouveau service. Il s'agit d'une application qui s'appelle Indie. Alors, je vais te la présenter, on va se mettre tout de suite sur la page. Voici la page d'accueil. Donc en fait, quand tu arrives sur Indie, tu peux choisir, tu peux faire ta comptabilité, toute ta comptabilité avec ce site, que tu sois en entreprise individuelle. Donc c'est le cas si tu as une activité professionnelle en entreprise individuelle. En société, si tu as une SAS, SASU, SARL, URL, tout ce qui est à l'IS, tu vas pouvoir le faire avec l'application Indie pour un prix de 49 euros hors taxe par mois. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'Indie, qui fait les sociétés depuis très longtemps, depuis de nombreuses années, a ouvert récemment son service OSCI. Et donc, Indie propose la comptabilité pour les SCI à l'IR et à l'IS. À l'IR, ce n'est pas obligatoire, mais ça peut être un support intéressant à moindre coût. Indie te propose également de créer gratuitement ta société et de l'immatriculer. Donc si tu as déjà une ébauche de statut, tu peux te faire accompagner par Indie. Sinon, tu auras des statuts plus généraux, mais tu vas avoir un appel avec une personne dédiée à la création de ta société. Donc tu pourras lui poser toutes les questions et ça, ça va être gratuit si après tu utilises leur service pour faire ta comptabilité. Sinon, tu peux aussi faire ta comptabilité uniquement avec Indie et que tu passes par leur service pour créer ta société ou que tu fasses que la compta, ce sera 20 euros hors taxe par mois, ce qui correspond. Alors souvent, les SCI, on n'est pas assujetti à la TVA. Donc TTC, ça fait 24 euros par mois d'abonnement à Indie pour faire toute ta compta. Quand je dis toute la compta, Indie va s'occuper de la saisie en temps réel parce qu'en fait, tu vas pouvoir connecter ton compte bancaire avec l'application. Et du coup, toutes les opérations qui vont apparaître sur ton compte vont être répertoriées. Tu vas devoir les catégoriser une fois et ensuite, Indie va le faire de manière automatique. Toutes les transactions vont être catégorisées de manière intelligente. Donc c'est ce que je te disais, ça va être automatisé. Les notes de frais vont être gérées. Il faudra que tu envoies en fait les justificatifs en photo. Donc c'est le même travail qu'avec un comptable physique. Indie va établir l'alias fiscal, ton bilan, ton compte de résultat. Le PV d'Assemblée Générale annuel va également être effectué par Indie en sachant que par exemple, moi, mon comptable ne le fait pas. C'est l'avocat qui le fait et il me prend 300 euros hors taxe pour chaque SCI, pour chaque PV d'Assemblée Générale. Donc rien qu'avec le PV d'Assemblée Générale, j'ai rentabilisé l'abonnement Indie à l'année. Et tu vas pouvoir être accompagné et conseillé. Il y a un live, il y a des lives et des chats où tu peux contacter directement l'application Indie. Tu auras toujours quelqu'un qui va répondre à tes questions, tu ne seras jamais seul. Donc je vais me connecter sur mon compte. Je vais t'expliquer comment te connecter, comment créer un compte et comment fonctionne l'application. Donc en fait, tu vas cliquer ici en haut sur Créer un compte et tu arrives sur cette page. Donc il faut que tu entres ton prénom, ton nom, ton email, un mot de passe et ton numéro de téléphone. Tu cliques sur J'accepte les conditions générales d'utilisation. Elles sont en première page du site tout en bas, en tout petit. Il faut cliquer dessus et aller les lire. Et tu peux t'abonner à la newsletter si tu le désires. Tu recevras des mails régulièrement de l'application Indie pour t'expliquer la comptabilité et les évolutions de l'application. Ensuite, tu cliques sur S'inscrire et tu vas arriver sur cette page. Comment avez-vous connu Indie ? Là, tu mets ce que tu veux. Si tu l'as connu grâce à cette vidéo, tu peux mettre Réseaux sociaux. Ça, c'est uniquement pour les statistiques d'Indie. Et tu vas mettre Continuer. Ensuite, ici, moi, j'arrive directement sur mon compte. Mais toi, tu vas avoir une information avant. Tu vas devoir synchroniser ton compte bancaire avec l'application. Donc, c'est très facile à faire. Ça se fait en quelques clics. Tu reçois un code. Tu rentres le code dans l'application. Et elle va pouvoir accéder à toutes les opérations sur le compte bancaire de ta société. Donc, attention, si tu as une banque avec plusieurs sociétés dedans, à bien choisir le bon numéro de compte. Parce qu'en fait, tu vas rentrer ta banque. Tu vas rentrer ton identifiant bancaire. Indie va te proposer les différents comptes. Donc, il faut bien choisir le compte associé à la SCI sur laquelle tu veux faire ta compta. Si tu as plusieurs SCI, il faudra créer plusieurs comptes et à chaque fois les synchroniser. Ensuite, tu arrives sur ton compte. Donc, voilà, ici, tu as ton chiffre d'affaires en vert et les charges en rouge. C'est un récapitulatif, en fait. Et puis, si tu descends, ça reprend les dépenses et ce qu'il reste sur ton compte bancaire. Ensuite, tu peux regarder toutes les transactions. En fait, comme l'application est croisée avec le compte bancaire, elle va répertorier toutes les transactions qui ont eu lieu sur ton compte. Et tu vas voir, au début, tu vas voir certaines choses à catégoriser. Et plus le temps va passer, plus les opérations vont se lisser et Indie va faire les catégorisations automatiques. Donc, ici, j'ai toutes mes transactions. Et en fait, ici à gauche, il y a un onglet « Affaires ». Et là, je vois que j'ai deux choses à faire. Donc, je vais cliquer dessus. Et dans ce que j'ai à faire, eh bien, j'ai la clôture comptable et fiscale pour l'année 2023. Mais en 2023, je n'avais pas souscrit à Indie. Donc, je n'ai pas à le faire. Je devrais le faire avant le 18 mai 2024. C'est écrit ici en tout petit. Donc, ça, c'est bon. Validation de l'historique bancaire, eh bien, on va le démarrer tout de suite. En fait, c'est là où je vais devoir télécharger mon relevé bancaire. Et ensuite, catégoriser les opérations qui ne sont pas enregistrées sur Indie. Je l'ai déjà fait le mois dernier. En fait, tous les mois, toutes les fins de mois, je regarde sur mon application. Et s'il y a des choses à catégoriser, je le rajoute. Et au fur et à mesure, plus le temps passe, moins j'ai de choses à catégoriser. Si tu veux contacter quelqu'un d'Indie, si tu as besoin d'une assistance, je t'invite à cliquer ici en bas à droite de la page sur le chat pour entrer en relation directement avec quelqu'un de l'application. Ici, je clique sur classer les transactions. Et voilà, toutes les transactions que je dois catégoriser. Donc, il suffit de cliquer sur à catégoriser. Et ici, je vais pouvoir mettre... Alors, il faut chercher dans les différentes catégories. Et moi, je vais pouvoir mettre... Donc là, c'est des frais de gestion. Donc, je cherche fonctionnement. Je vais mettre frais divers. Et voilà. Et ça va passer en frais de gestion. Donc, je la sélectionne. S'il y en a plusieurs, ben voilà, je sélectionne tout ce qui est lié à ces frais. Et je clique sur appliquer. Et maintenant, les mois prochains, la dépense qui est liée à cette dépense-là, la même en fait, elle se répercute chaque mois. Cette dépense va être catégorisée automatiquement sur l'application Indie. Si tu as déjà fait affaire avec un comptable, si l'année dernière, tu avais un comptable et que cette année, tu te retrouves à devoir faire ton bilan toi-même, tu peux souscrire à l'application Indie. Par contre, tu ne pourras pas faire pour l'année 2023. Si tu souscris aujourd'hui, ce sera à partir de l'année 2024. Ce qui est logique, sinon les gens souscriraient en fin d'année et feraient leur bilan pour 24 euros. Donc, l'application considère que si tu n'étais pas inscrit en 2023, tu ne pourras pas faire ton bilan 2023 dessus. Donc, moi, je me suis inscrite en début d'année. Donc, en 2024, je pourrais faire mon bilan. Et du coup, comme 2023, j'avais un comptable, je vais devoir en fait lui transmettre certains documents. L'application va me demander en fait de lui transmettre les documents, les bilans précédents, les documents du comptable à la dernière clôture. Donc, elle va me demander de télécharger les documents de clôture. Et du coup, je vais devoir lui donner le dernier bilan détaillé, le livre général, le registre des immobilisations. Tout ça, c'est des documents qui sont transmis par ton comptable. Il faut lui demander. Alors, le comptable a tendance à t'envoyer le bilan et c'est tout. Mais si tu lui demandes le reste, il a l'obligation légale de te le donner. Donc, tu demandes ces documents-là à ton comptable et tu les transmets à Indy de façon à ce qu'Indy puisse faire la continuité de la compta. Si ton comptable a mis certaines immobilisations, Indy va reprendre les mêmes. Donc, comme ça, les calculs seront les mêmes qu'avec ton comptable précédent et tu n'auras pas de souci. J'espère que cette vidéo t'a plu. C'est 24 euros par mois, TTC, pour une SCI, tout compris. Donc, il ne faut pas hésiter. Tu peux tester gratuitement. Donc, n'hésite pas à cliquer sur le lien et à t'inscrire. Tu verras que même en tant que débutant, on n'a pas besoin d'avoir des grosses connaissances en compta pour tout saisir sur l'application. Donc, je te recommande vivement de la tester et de me mettre tes impressions et tes questions dans les commentaires. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like. Ça fait toujours plaisir. À bientôt.